Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle session live du MOOC Agroécologie, aujourd'hui consacrée à l'agroforesterie. Je suis Madeleine Doé, étudiante à Montpellier Supagro. Moi c'est Julien, je suis étudiant aussi en deuxième année pour le parcours agroécologie. Nous sommes avec Aurélie Mettet, enseignante chercheuse à Montpellier Supagro, et Delphine Mézière, ingénieure de recherche à l'INRA Montpellier et animatrice du réseau mixte technologique agroforesterie. A la régie, nous avons Chloé et Lisa, également étudiantes en agroécologie. Vous pouvez poser vos questions sur Twitter en indiquant LTHTG MOOC Agroécologie, MOOC AE, ou bien sur le forum de discussion du MOOC. De plus, nous avons mis en place un pad pour réaliser un compte-rendu collaboratif de cette session live, que vous pouvez alimenter en direct. Donc une première question d'Amuzard sur le réseau FUN, qui est plutôt porté pour Delphine. Donc c'est vis-à-vis de la plantation forestière mixte. Est-ce qu'on peut considérer ça comme de l'agroforesterie ? Bonjour. Alors, plantation forestière mixte, non, on n'est pas vraiment dans un cadre agroforesterie, puisque agroforesterie, comme le terme l'indique, on a bien de la production agricole avec le préfixe agro, et de la production forestière avec le suffixe foresterie. Et juste pour ajouter quand même que ce terme peut être un peu trompeur, puisqu'on a l'impression qu'on focalise beaucoup sur foresterie, alors même que parfois, dans certains systèmes agroforestiers, on n'a pas du tout de production forestière. Par exemple, le cas des vergers maraîchers, où les arbres sont des arbres fruitiers. Donc l'agroforesterie, c'est bien l'association de cultures ou de pâtures et d'arbres, mais ces arbres ne sont pas toujours à vocation forestière. Et dans sa remarque, il y avait l'idée de plurispécificité avec plantation mixte. En agroforesterie, on peut avoir une seule et même essence d'arbres dans les systèmes, mais on préconise quand même d'utiliser plusieurs espèces pour pallier divers problèmes, notamment par exemple, si le peuplement est monospécifique et qu'on a une maladie qui attaque cette espèce, on va pouvoir perdre toute la récolte, ce qui n'est pas l'objectif. Donc on préconise de diversifier les espèces, ce qui va permettre également de diversifier les pas de temps de récolte et les revenus. Nous avons ensuite une question de Rose35 sur Fun, qui demande par rapport à la compétition pour l'eau, je pensais que l'on préférait l'association arbre légumineuse plutôt que arbre céréale. Alors certes, les racines des arbres vont plus profond, mais n'y a-t-il pas perte au début de la croissance des arbres sur la production en céréales ? Bonjour. Donc effectivement, la question du partage des ressources, elle est au cœur des associations agroforestières. Alors il ne faut pas penser nécessairement que les légumineuses vont moins utiliser d'eau que les céréales, les besoins sont différents suivant les cultures. Ce qui va beaucoup déterminer la compétition pour l'eau, c'est la réalité de la complémentarité des cycles phénologiques entre l'arbre et les espèces. Il y a eu plusieurs exemples montrés dans le MOOC. Et puis la réalité de la complémentarité des réseaux racinaires. Sur un sol peu profond, légumineuses et céréales poseront autant de problèmes vis-à-vis de la compétition hydrique. Sur un sol plus profond, là, on pourra avoir peut-être un étagement en fonction des horizons racinaires différents suivant l'arbre et la culture. Et puis dernier exemple ou contre-exemple à cette affirmation que les légumineuses seraient peut-être plus favorables que les associations avec les céréales, c'est l'idée que quand on a un système agroforestier qui inclut des légumineuses pérennes, par exemple des luzernes, on peut avoir une très forte demande en eau et des risques de compétition hydrique importants. Et donc comment on peut faire pour favoriser les céréales ? Plutôt, on peut faire du cernage autour des arbres comme expliqué dans le MOOC ? Alors effectivement, l'enjeu pour que la complémentarité des systèmes racinaires soit effective, c'est déjà d'avoir un sol suffisamment profond, première caractéristique du milieu. Et après, il y a des pratiques. Effectivement, le cernage racinaire, on en parle dans le MOOC, qui consiste à travailler le sol le long de la rangée d'arbres pour éviter que les racines d'arbres ne tracent juste sous l'horizon exploré, enfin juste sous le système racinaire des cultures et que la compétition soit très très forte. Alors je parle d'un travail du sol, le cernage racinaire le long des allées d'arbres. Ça pose aussi la question du travail du sol sur la bande cultivée dans son ensemble, c'est-à-dire l'entretien par des labours, par des travaux superficiels de la bande cultivée chaque année, qui a tendance à exclure un petit peu les racines d'arbres de cet horizon de surface. C'est là qu'on se dit que peut-être des situations d'agroforesterie qui sont aussi des situations d'agriculture, de conservation, sont difficiles à mettre en œuvre du fait des risques de compétition. Donc il y a une certaine complémentarité entre labours et agroforesterie dans certains cas ? Ça peut être un levier d'action, je ne dirais pas complémentarité, parce que ça fait vraiment référence à une complémentarité d'utilisation des ressources, comme on l'a évoqué dans les principes agroécologiques de l'agroforesterie, mais c'est bien le travail du sol qui peut être vu comme un levier d'action pour contenir les systèmes racinaires dans certains cas. Donc la prochaine question, elle est posée par un autre intervenant sur FUN, qui dit que l'agroforesterie, elle travaille sur deux fronts, donc une vision à court terme pour les cultures annuelles et une vision à long terme pour la culture des arbres. Cependant, il s'intéresse au côté économique du fait que, normalement, les rendements sont censés diminuer au niveau des cultures vis-à-vis des arbres. Est-ce que, dans la conjoncture actuelle, les agriculteurs arrivent à s'en sortir en agroforesterie ? Oui, alors c'est une question qui revient assez souvent. C'est une bonne question qui amène plusieurs éléments de réponse. Tout d'abord, juste pour dire quand même que cette situation où on ne produirait plus du tout de culture sous les arbres, elle est assez fantasmée, elle n'est pas très réaliste, parce qu'on a toujours des leviers qui nous permettent de cultiver encore sous les arbres, quitte à utiliser des espèces qui sont plus tolérantes à l'ombre, comme des prairies par exemple. Mais on peut également jouer sur la gestion des arbres. En réfléchissant bien les écartements, on arrive à avoir des éclairements assez importants tout le long du cycle. Ce qu'on a observé, c'est des chutes de rendement de 10 à 30 % dans deux sites expérimentaux qui ont été suivis par l'INRA de Montpellier, à Restain-Clier, dans les Raux, et à Vézé-Nobre, dans le Gard, que vous avez vu dans l'étude de cas agroforesterie. Là, on allait jusqu'à des pertes de rendement de 30 % sous les peupliers en fin de cycle. Mais il faut savoir que dans ces parcelles, les peupliers étaient vraiment très très denses, puisqu'ils étaient écartés de 13 m seulement. Sauf qu'aujourd'hui, ça c'est une plantation qui a été réalisée il y a 20 ans déjà. Aujourd'hui, ce qu'on préconise, c'est plutôt d'écarter les arbres de deux fois la hauteur maximale de l'arbre. Pour des peupliers qui font 20 m, il faudrait au minimum des écartements de 40 m. Nous, on était à 13 m, donc on voit qu'il y a quand même une sacrée marge de manœuvre. Et puis autre chose, on peut aussi jouer sur les itinaires techniques des arbres, et élaguer les arbres, de manière à faire rentrer un peu la lumière. Et puis également, en fin de cycle, passer une épareuse à la manier, qui va couper toutes les branches latérales et permettre d'ouvrir un peu le milieu. Mais globalement, on a quand même de la lumière qui rentre. Voilà. D'accord. Vous nous avez parlé d'écartement entre les rangées d'arbres. Est-ce que l'écartement entre les arbres au sein d'une même rangée influence aussi cette perte de rendement ? Oui, alors ça peut. Par contre, je dirais plutôt que l'écartement entre les arbres sur la ligne, va influencer le développement des arbres eux-mêmes. Et là, il va y avoir plus de compétition si les arbres sont resserrés. Donc ce qu'on fait, généralement, c'est qu'en fait, on plante, quand on plante une parcelle agroforestière, on va planter en doublon, voire en triplon. Je ne sais pas si c'est le bon terme, triplon. Enfin, on plante en tout cas en double ou en triple, et on va sélectionner l'arbre qui a la meilleure valeur potentielle. Et après, on peut encore éclaircir et enlever un arbre sur deux sur la ligne. Voilà. D'accord, merci pour cette réponse. On a également une question de Borloo sur Fun, qui demande quels sont les documents vidéo ou autres que des expériences négatives ou des échecs qui auraient été intéressants à consulter en agroforesterie. Parce qu'on parle beaucoup des expériences positives, mais on pense qu'on pourrait sans doute apprendre beaucoup aussi des expériences négatives. Est-ce qu'on a certains documents là-dessus ? Alors, déjà, avant de citer précisément les exemples, je veux revenir un peu sur les situations qui posent problème en agroforesterie. Delphine vient d'en évoquer certaines. La surdensité, trop d'arbres par mètre carré, par hectare, pardon, donc trop de compétition vis-à-vis des cultures et une mauvaise cohabitation des deux espèces ensemble. Ensuite, il y a les problèmes d'allélopathie, donc le choix des espèces directement remis en cause qui posent problème vis-à-vis de la croissance de la culture. Et puis après, il y a les problèmes plutôt liés au milieu physique, profondeur de sol et climat, qui font qu'on place une parcelle agroforestière dans un milieu qui n'est pas très favorable au développement de la culture. Alors, sur les problèmes d'allélopathie, la Chambre d'agriculture de l'Hérault a mis en ligne des travaux sur des parcelles viticoles en agroforesterie qui ont identifié le pain Brucia, par exemple, comme source d'allélopathie. À partir du moment où le pain a été coupé, les problèmes locaux de croissance de la culture ont été supprimés. Donc ça, c'est intéressant à mentionner. Après, il y a plusieurs situations où on a remis en question le choix d'essence des arbres. Et donc, là aussi, le problème de structuration de la parcelle agroforestière au démarrage. Et puis, sur la question de la surdensité, ça vient d'être évoqué. Le fait d'avoir travaillé avec des densités de l'ordre de 100 à 150 arbres par hectare et qui sont aujourd'hui beaucoup revues à la baisse. On a cité le cas de Vézénob, où on préconise plutôt 30 à 50 arbres par hectare, je crois, en ordre de grandeur. D'accord, merci. Ah, si, je voulais vous dire quelque chose de plus. Sur le choix des espèces aussi, des situations où on observe particulièrement des systèmes racinaires traçant des arbres. Et ça a été le cas dans le Gers, sur des parcelles qui contenaient du frêne, donc en alignement agroforestier. Le frêne avait vraiment ses racines très traçantes. Et ça, ça vient de la morphologie des systèmes racinaires. Donc, une expérience négative. Donc, ensuite, une question plutôt pratique sur l'association des cultures et des arbres cultures. Donc, vis-à-vis de la récolte ou même des travaux en général sur une parcelle, est-ce que l'agroforesterie rend ça vraiment plus compliqué ? Est-ce qu'il y a des investissements spéciaux à faire vis-à-vis de cette pratique ? Alors, le principe de la création, la conception d'un système agroforestier, c'est d'être cohérent avec l'exploitation dans laquelle on est. Donc, l'enjeu, ce n'est pas de tout revoir, évidemment, le matériel agricole associé. Et souvent, la structuration des allées agroforestières, elle se fait en fonction des dimensions du matériel existant sur l'exploitation. Donc, parmi les situations dont on a parlé dans le MOOC et qui ont été rappelées dans le live, il y a la situation de restant clair qui est présentée dans le détail où il y a un écartement entre les rangées d'arbres tout à fait compatible avec le passage du semoir, de l'épandeur d'engrais, du pulvérisateur, puisque c'est des parcelles qui peuvent être pulvérisées en pesticides, et puis aussi, évidemment, de la moissonneuse batteuse. Donc, pas d'investissement supplémentaire sur le matériel pour la culture. Par contre, le fait d'avoir à gérer des arbres, ça suppose un travail du sol profond qui n'était peut-être pas fait habituellement avec les cultures annuelles qui doivent être faits pour la plantation agroforestière, et puis surtout, du matériel pour l'élagage, mais qui peut se résumer à un sécateur inséré sur une fourche. Donc, ce n'est pas forcément un matériel très, très coûteux. Le dernier chantier qui peut être source d'investissement pour l'agriculteur, c'est le chantier final de récolte des arbres. Et là, ce chantier, il peut tout à fait être sous-traité chez un prestataire pour cet abattage des arbres. Donc, voilà, le principe, c'est de concevoir, dimensionner le système agroforestier en cohérence avec le matériel. Et pour terminer sur cette approche très pratique de la mise en œuvre de l'agroforesterie, je voudrais faire référence à un témoignage d'un agriculteur du Gers qui a contribué à un ouvrage qui s'appelle l'Agronome en Action, qui, dans son témoignage, met en avant le fait que le passage à l'agroforesterie, c'est progressif, ce n'est pas nécessairement sur toutes les parcelles de l'exploitation, qu'il faut faire des tests et qu'il y a nécessairement un temps d'apprentissage pour acquérir des nouveaux réflexes pour éviter de se planter. Mais juste sur la question de la plantation, on a quand même nécessairement besoin de faire un travail du sol profond pour planter des arbres. C'est absolument nécessaire dans les parcelles agroforestières ? Je n'ai pas de connaissance de semis d'arbres à la parcelle. Donc le travail de plantation, comme une plantation de vergers, etc., ça nécessite de travailler en profondeur pour installer le plan. Donc nécessairement, on a besoin d'investir là-dessus, mais ça peut être fait avec des engins de travaux du sol qui sont déjà existants sur une exploitation de grandes cultures. Donc l'investissement se fait plus dans les connaissances, en fait, que dans le matériel ? Oui, je crois qu'on peut facilement répondre oui. C'est vraiment une histoire d'apprentissage, de comprendre le cycle aussi des arbres. L'arbre, ça devient un nouveau métier pour l'agriculteur. Donc il faut apprendre aussi à le former. Et ces premières années sont vraiment clés, en fait, pour la réussite du projet agroforestier. Donc il faut vraiment passer du temps, en fait, à observer ces arbres, à bien se former pour bien former ces arbres, voilà, pour récolter in fine du bois de qualité. Et c'était juste... Je voulais juste rebondir sur la question du travail du sol, où on fait effectivement du travail du sol pour planter les arbres dans la parcelle. En revanche, sur les haies, de plus en plus, en fait, les conseillers préconisent sur le terrain la régénération naturelle assistée, où là, on va essayer de favoriser, en fait, la repousse naturelle des arbres pour que ce soit des arbres bien implantés, voilà, avec un système racinaire qui se développe bien en profondeur, etc. Et moi, j'avais une question plus personnelle que je me posais. Donc est-ce qu'au niveau de la rentabilité de l'exploitation, si on a des baisses de rendement légères en culture, quand on passe en agroforesterie, est-ce que, par contre, l'exploitation du bois est, elle, vraiment rentable sur le long terme ? Quel profit économique aussi est-ce qu'on fait de la vente de bois ? Alors, ça va être très variable, justement, ce qu'on va pouvoir récupérer des arbres en fonction de comment on a soigné les arbres. Et les prix varient énormément en fonction de la qualité du bois. Donc là, j'ai des... Juste pour avoir quelques ordres de grandeur... Mince, bon, je ne retrouve pas... Ah, si, voilà. Donc, par exemple, pour du chêne ou du châtaignier de bonne qualité, le prix oscille entre 90 et 180 euros par mètre cube sur pied. Alors que si on est dans de la mauvaise qualité, on va pouvoir valoriser notre bois juste en bois bûche, on va tomber à 22 euros l'astère sur pied. Donc voilà. Il y a quand même des écarts qui sont très importants. Et en fonction de la valorisation qu'on veut en faire, on peut aussi avoir un revenu non pas uniquement à long terme, mais faire de l'élagage, faire des trognes pour pouvoir avoir des cycles de production un petit peu plus réguliers et pouvoir vendre, par exemple, du bois biomasse ou du BRF. Et ce sont quand même des ordres de grandeur comparables à ce qu'on peut avoir comme revenu avec une culture. C'est quand même... Alors je ne sais pas. Je n'ai pas fait le coût-bénéfice de qu'est-ce qu'on gagne en plus avec les arbres par rapport à ce qu'on perd en surface agricole non cultivée sur la ligne des arbres. Mais quand même, on peut s'attendre à avoir un revenu supplémentaire. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'avec l'agroforesterie, on produit aussi des biens non marchands. On va fournir à l'écosystème des services écosystémiques qui vont, on l'espère, nous permettre de faire des économies d'intrants. Donc des économies d'eau, des économies d'azote et on l'espère aussi, des économies en intrants phytosanitaires en favorisant les auxiliaires des cultures, par exemple. Donc tout n'est pas monétarisable et il faut regarder aussi les avantages que fournissent l'agroforesterie. Je ne sais pas si tu veux compléter, Aurélie, sur la rentabilité. Alors oui, sur la rentabilité, c'est vraiment une question centrale parce que c'est une prise de risque de se lancer en agroforesterie. C'est un pari. Il y a un pari qui est en partie maîtrisé par le choix des espèces qu'on choisit de planter. Les essences d'arbres n'ont pas toute la même valorisation. On peut plier versus noyer. C'est très, très différent en termes de rémunération. Et puis c'est un pari sur la capacité à entretenir les arbres de telle sorte d'avoir du bois de qualité. Et ça, par contre, c'est annuel. C'est-à-dire que chaque année, par les pratiques d'élagage, par les pratiques sur la rangée d'arbres et les compétitions qu'on peut avoir, comme on le disait tout à l'heure, entre les arbres sur une même rangée ou entre les arbres et la culture adjacente, il faut faire en sorte que ces arbres poussent bien pour être valorisés finalement. Donc oui, ça peut être bien valorisé, mais c'est sous couvert d'un choix initial pertinent par rapport au milieu et aussi d'une capacité à conduire les arbres pendant toutes les décennies de leur croissance. Donc une remarque de Miguel Ond sur le MOOC qui s'intéresse à deux différentes essences d'arbres, l'acacia et l'eucalyptus, qui peuvent être des espèces d'arbres très envahissantes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ces deux espèces qui pourraient potentiellement poser problème ? Oui, alors sur l'eucalyptus, je ne vais pas pouvoir m'avancer parce que je connais très mal cette culture. Et moi, je travaille plutôt en agroforesterie tempérée. Donc on n'a pas vraiment d'eucalyptus, en tout cas en France. Pour l'acacia foie robinier, effectivement, c'est une espèce qui est originaire d'Amérique du Nord, qui est assez invasive. Et l'utilisation de cette espèce qui est quand même une légumineuse, ce qui pourrait être un plus pour les cultures cultivées dessous, fait vraiment débat, en fait, dans la communauté agroforessière française avec la question est-ce qu'on plante une espèce potentiellement invasive ou pas ? Et une espèce également qui drajeune beaucoup et donc qui risque de nous embêter, finalement, pour pouvoir cultiver l'allée cultivée. Avec des retours d'expérience qui montrent que, par exemple, les acacias, les espèces qui ont beaucoup d'épines sur le tronc, on pose problème juste parce qu'en fait, ça perce les roues des tracteurs. Voilà un problème très pratico-pratique. Donc, on voit quand même des agriculteurs ou des dispositifs expérimentaux qui utilisent le robinier, qui le testent avec des variétés avec le moins d'épines possibles. Et on peut citer notamment l'expérimentation de l'INRA de Montpellier qui a été mise en place, qui a été plantée en fait cette année et qui va se servir du robinier en tant que modèle d'étude que plante légumineuse, donc fixatrice d'azote atmosphérique dans le sol, qui va étudier plus finement les processus d'interaction entre les arbres et les cultures avec le robinier. Donc, à partir de ces plantations, on aura aussi peut-être un peu plus d'éléments pour conseiller des agriculteurs autour de Montpellier sur le robinier. Et puis, dans le commentaire de Miguel, il y avait aussi l'idée d'utiliser en fait des plantes autochtones, des espèces autochtones dans les systèmes. Et ça, c'est quelque chose qui est très important aux yeux des associations d'agroforesterie. Et on peut citer l'initiative de labellisation végétale locale qui permet de valoriser les essences et les provenances locales, donc, pour les arbres agroforestiers qui est en train d'être créé en ce moment et qui sortira, je pense, très bientôt. Donc, un label à destination des pépiniéristes qui vont vendre des plants d'arbres. D'accord. Merci beaucoup, Delphine Mézières et Aurélie Metté d'avoir répondu à nos questions. C'était le live agroforesterie. Merci de nous avoir suivis. Merci.